Ce dont je suis sûr, c'est que notre métier, notre activité, elle existera toujours à long terme. C'est-à-dire le fait de faciliter le dialogue entre les gens, entre les êtres humains, ça, ça existera toujours. Attention, le vecteur, la technologie par lequel on fait ce métier, à la limite, c'est pas important. Si l'avenir, c'est les puces qu'Elon Musk commence à greffer dans les cerveaux, je sais pas s'il est souhaitable ou pas, mais si ça se fait, on s'adaptera comme on s'est toujours adapté, et au lieu d'avoir des caméras, des machins, on aura des gens avec des puces qui parleront à distance, en groupe, pas en groupe, je sais pas comment ça marchera. Si même au-delà, il y a la transmission de pensée, on s'adaptera à la transmission de pensée, finalement, peu importe. Nous, notre métier, c'est de faciliter le dialogue entre les gens. Et le dialogue entre les gens, hélas, on se rend compte qu'il est plus que jamais primordial. Alors, je suis pas sûr qu'on apporte une pierre géniale à l'édifice et que le monde soit plus pacifique maintenant qu'il ne l'était, il y a 25 ans, quand on a commencé, mais bon, en même temps, on n'est pas très responsable non plus. On peut pas dire que les guerres, etc., c'est de notre faute. Donc, le long terme, je suis pas inquiet, moi, je commence à prendre un peu d'âge, donc je serai à long terme, nous serons tous morts, disait Keynes, particulièrement quand on vieillit. Si on prend soin, c'est ça qui est important, c'est prendre soin de bien montrer au monde extérieur, que ce soit les clients, mais au-delà, les cercles concentriques, les stakeholders, comme disent les anglo-saxons, de bien toujours veiller à expliquer que notre métier, c'est pas de capter de la vidéo, de le streamer, ou de modérer, d'avoir une plateforme de modération avec des quiz et des machins et des bidules. Non, 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 ça c'est des moyens. Notre métier, c'est le dialogue stimulé, favorisé, occasionné, le dialogue entre des gens. Les priorités actuelles, les priorités actuelles restent toujours de satisfaire les besoins de nos clients, remplir à bien nos projets, qui sont souvent de l'interactivité avec de la captation et la diffusion live streaming. Ces projets-là se sont enrichis véritablement, car nous avons depuis peu mis en place, déjà d'une, ce studio, depuis que nous sommes dans ce nouveau lieu, et le labo, qui nous permet justement d'enrichir des flux avec de la traduction et de la vélotypie, du sous-titrage quasi instantané. Donc ça, ce sont les derniers gros chantiers, et on continue d'améliorer la technique. On a fidélisé, on fidélise beaucoup notre équipe, ça c'est bien, et on fidélise pas mal nos clients. Et donc, on a des clients qui ont une, et je pense que les deux sont liés d'ailleurs. Les boîtes de nos secteurs, ils travaillent beaucoup avec des freelancers, avec nous, ils ont souvent le même chef des projets, souvent la même équipe de réalisation, avec le même réal, etc. Et ça les rassure, c'est bien dans un univers. Surtout quand tu es dire comme et que tu fais parler ton big boss, les enjeux sont importants pour toi, et donc si tu as des gens en qui tu fais confiance, ce que tu as, donc voilà, donc ça c'est notre force. En revanche, c'est plus compliqué. À un stade de maturité plus avancé, on a raconté l'histoire de Canal Chat, au début, personne ne comprenait ce qu'on faisait, et les gens disaient, ouais c'est génial, mais avant de s'y mettre maintenant, tout le monde fait plus ou moins des webconf, des town hall meetings, des machins, tout ça, tout le monde le fait. Donc il y a des gens qui le font très très bien, pas aussi bien que nous, mais qui le font très bien, essayer de convaincre d'autres entreprises que ce serait bien de nous tester, nous, parce qu'on le fait. Donc c'est un enjeu, donc ça c'est un des premiers enjeux, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, on a quelques bonnes nouvelles en début d'année, mais donc l'idée, si on veut continuer à progresser, c'est d'avoir, de passer de 3-4 gros clients, et une dizaine de moyens, et une dizaine de petits, à avoir 5-6 gros clients, c'est vraiment la clé. Et on fait tout pour y arriver, et on va y arriver. On a les Etats-Unis, on n'en a pas beaucoup parlé, donc on a créé une filiale il y a longtemps maintenant. Elle a très bien commencé, et puis bim, le Covid là, un peu, et puis les Américains, le Covid, ça a eu encore plus d'effet que chez nous, c'est-à-dire qu'ils ne sont toujours pas rentrés au bureau. Et donc nous, comme on est estampillés, comme faisant de la communication interne plutôt on-site, c'était un peu compliqué. Là, Franck est parti là-bas, il y a deux ans, au début c'était compliqué tout ça, il a pris ses marques, et si on décolle aux Etats-Unis, the sky is the limit. Donc si on décolle aux Etats-Unis, j'espère que ça va devenir plus gros qu'ici, et que ça va changer, pourquoi pas, le centre de gravité de Canal Chat. Et l'idée au départ d'aller aux Etats-Unis, c'était de se dire, on est dans des métiers du digital, numérique pour parler français, où la légitimité, l'innovation, elle est aux Etats-Unis. Donc si on réussit là-bas, ça nous donne une légitimité très forte, et en étant bon là-bas, bon en France, ce sera plus facile d'être bon dans le monde. Il y a l'IA qui se développe à une vitesse grand V, et de mon point de vue, il y a d'ores et déjà des choses qui sont palpables, qui sont utilisables. On travaille déjà sur des solutions d'IA, alors c'est un sujet très vague, et à la fois très large, parce que l'IA, c'est ça aussi. À part ceux qui travaillent vraiment, véritablement dans l'IA, nous, on veut vraiment l'utiliser comme un outil. Je ne pense pas qu'on développera de branches véritablement pour l'IA, si ce n'est quelque chose de très spécifique qui rentrera dans nos besoins à nous. Là, pour l'instant, on le voit, comme la plupart des gens, vraiment comme un outil. Et comment utiliser cet outil ? Quels seront les futurs outils dans la boîte à outils de l'IA ? Parce que, véritablement, ça va être ça. Ça va être le tournevis qui fait ci, le marteau qui fait ça. Nous, on a besoin actuellement de toute une panoplie d'outils, mais on ne sait pas encore à quoi ils vont ressembler. Là, on en a quelques-uns qu'on utilise déjà, et c'est vraiment très chouette, et on est vraiment au balbutiement de son utilisation. Mais quand on voit à quelle vitesse on a commencé à en parler, et d'ores et déjà, on peut l'utiliser, ça laisse présager que le futur risque d'être très dynamique de ce côté-là. Et j'ai hâte de voir quel genre d'outils je vais avoir à ma disposition pour le live streaming, pour l'enregistrement, pour ci et ça, pour l'interactivité aussi. Pour l'interactivité.